C'est un mois béni, mois de Ramadan, qui a d'immense importance dans la vie d'un musulman. Et le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui a trouvé ces mois dans sa vie, il n'a pas pu avoir le salut de Dieu, il est malheureux. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Que c'est un mois béni qui t'arrive pour nous rendre propre, qui arrive pour nous nettoyer notre âme, qui arrive pour avoir le salut de Dieu. Donc voilà l'importance de ces mois que chaque musulman doit considérer, doit regarder et doit réagir en comprenant son importance. Oui, quand on parle de comportement dans le mois de Ramadan, le saint prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui est défini. Il nous explique que le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement de soutenir de nourriture l'aube jusqu'au soir et laisser des bisous charnels. Le mois de Ramadan nous signifie que nous soyons propres à l'égard de notre Dieu et à l'égard de sa création. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Le professeur de l'islam dit que celui qui ne laisse pas les mauvais actes qu'il pratiquait, si quelqu'un ment, s'il ne laisse pas les mensonges, s'il ne laisse pas les trahir à ses frères, s'il ne laisse pas tous les mauvais actes. Donc, pour lui, ce n'est rien de soutenir de nourriture matin au soir. Donc, également, d'un côté, il dit que si les deux frères cessent de battre dans ces mois de Ramadan, et l'autre qui est en Kerem, il dit que je suis en Kerem. C'est-à-dire que si les mois de Kerem, ça m'interdit de faire du mal, ça m'interdit de te répondre à la même manière que tu réagis à moi. Donc, voilà le comportement, le bon comportement qui est enseigné par le fondateur de l'islam vis-à-vis des musulmans. Le message que je voudrais porter, que nous sommes chanceux, que nous avons vu une fois de plus dans notre vie, c'est moi béni. « Comprenons l'importance. Ce n'est pas que nous organisons des grandes fêtes lors de la romptue, le Kerem. On invite les gens. Ce qu'on constate, non. Le prophète de l'islam, c'était suffi pour lui d'avoir une date pour faire romper ce Kerem. L'eau simple. C'est-à-dire que la vie s'était trop simplifiée. Mais aujourd'hui, le Kerem aussi, quand on fait un obstacle, que la vie d'un musulman se devient, c'est-à-dire, comme, c'est-à-dire, pour faire montrer aux gens. Cela, ce n'est pas reconnu dans l'islam. Et ce n'est pas aussi demandé dans l'islam. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est le Ramadan. Et ce que je voudrais dire, le Ramadan, c'est l'amour de Dieu et l'amour de ce prochain. L'amour de Dieu, c'est quoi ? Que vous priiez. La nuit, vous faites une noix-filah dans les mosquées. Et c'est recommandé de lever tôt pour faire des noix-filahs, des prières sur le Sordone. Mais, ça ne suffit pas. Tant que vous n'agissez pas envers sa créature dans la bonne manière. Pourquoi c'est la faim, le matin ou le soir ? Est-ce que Dieu a besoin de nous pénaliser ? C'est-à-dire, c'est un genre de pénalisation, non ? Mais pourquoi il nous a dit de substruire le matin ou le soir ? De manger et des besoins charnels ? Parce que pour créer cet amour de l'humanité, pour créer le sens de ceux qui vivent difficilement dans la vie. Ceux qui n'avent pas de se nourrir de leur famille. Donc voilà, de créer cet amour de l'amitié, de la sympathie pour les aider. Parce que ceux qui ont de l'argent, ceux qui possèdent des fortunes, et ils sont à l'aise dans leur vie. Mais le mois de Ramadan, Dieu leur enseigne. Allez un peu bas, les regarder. Ceux qui ne possèdent pas, qui ne sont pas à le même niveau de la vie que vous vivez. Donc voilà la raison pour laquelle l'islam dit de faire l'aumône. D'approcher les gens qui sont en besoin, indulgents, les pauvres, pour que le faire satisfait aussi de leur vie. Donc voilà ce qu'il a dit. Comment nous pouvons bénéficier de ce mois de Ramadan béni ? Lorsque nous périons, nous adorons notre Seigneur pour avoir son salut, son amour. Mais n'oublions pas que son amour, c'est en passant par sa création, son prochain. Donc voilà, il faut leur assister aussi. Ce que vous possédez, gardez un petit part pour ceux qui ne possèdent pas, qui n'ont pas, c'est-à-dire, de faciliter leur vie. Donc pour que vous les rendriez aussi, faire quelque chose pour qu'ils puissent aussi vivre à l'aise et puissent aussi, c'est-à-dire, avoir la joie de ce mois béni.